Les amis, cette vidéo-ci sera celle que vous allez envoyer à vos amis et vos proches qui vous affirment qu'une alimentation végétale est celle qui est la plus adaptée pour nous, les êtres humains. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 13 preuves indéniables que nous, les êtres humains, avons toujours basé notre alimentation sur la consommation des aliments d'origine animale. Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail de cours, vous pouvez désormais laisser votre pouce en l'air car cela vous motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 141 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Migros Définitivement et la responsable par la méthode et le code Migros Définitivement. Ah, et je suis membre aussi de la Nutrition Network. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute, et cela depuis plus de 4 ans, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un seul de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science, pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que oui, nous sommes des animaux au Niveur. Cependant, la partie la plus importante de notre alimentation, et je vais vous partager 13 preuves indéniables de ce fait, sont les aliments d'origine animale. Principalement les viandes, et puis complémenter des légumes, des fruits, etc. Et donc, l'affirmation qui beaucoup utilisent autour de nous, et aussi des documentaires que nous sommes faits pour consommer des aliments d'origine végétale, est une chose très difficile à prouver, encore plus en considérant le 13 effets que je vais partager ici avec vous aujourd'hui. Nous avons une capacité limitée de digestion des végétaux, des fruits, des fibres, etc. Notre capacité est limitée en comparaison avec des animaux qui basent leur alimentation sur la consommation des plantes, comme les herbivores. J'espère que d'ici la fin de cette vidéo, vous verrez que oui, nous avons la capacité de digérer des aliments d'origine végétale, mais elle est limitée en comparaison avec les aliments qui basent leur alimentation sur ce genre d'aliments. Donc, vous verrez ici avec moi aujourd'hui que l'être humain a tout son système digestif fait d'une telle façon pour digérer les aliments d'origine animale, principalement la viande. Pour cette vidéo, je me base sur cette étude très intéressante qui a été publiée en 2018, qui est une brève histoire de la consommation de viande par les êtres humains, où nous allons voir de nombreux aspects différents, archéologiques, nutritionnels, entre autres très intéressants aussi à leur tour, pour que nous puissions investiguer ensemble ces 13 preuves indéniables qui nous sommes faites pour manger de la viande. Dans l'introduction de cette étude, ils affirment ce qui suit. De nombreux domaines d'études scientifiques ont contribué à cette compréhension de l'évolution de l'alimentation humaine et du rôle central de la viande dans le développement de notre espèce. Les résultats de chacun de ces domaines révèlent un changement dans les standards alimentaires éloignés des aliments qui sont riches en fibres, de faibles qualités et peu en énergie, les végétaux, vers une dépendance croissante aux aliments plus riches en énergie, d'origine animale, culminant sur le fait que l'homo sapiens paléolithique était un carnivore de haut niveau. Je vous invite donc maintenant à aller voir ces 13 preuves de domaines différents. Et la première est le changement crânodentaire qu'on peut voir avec des données archéologiques et anthropologiques de nos entraîtres. Et donc, le premier point est la réduction de nos molaires, montrant un besoin moins important de mâcher les aliments consommés. Et cela bien au contraire des vaches et des chevaux, par exemple, qui ont des molaires assez larges et qui passent toute leur journée à mastiquer ce qu'ils mangent, soit de l'herbe, des céréales, etc. Et puis, il y a l'apparition de ce que nous appelons « cheering crests » dans nos dents. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, ce sont des pointes sur nos dents, sur nos molaires. Et cela pour faciliter la mastication des tissus différents. Ils ne sont pas plats, comme chez les vaches, par exemple. Et finalement, nous voyons que tout au long de notre évolution, nous avons eu une diminution de notre mandibule, qui avant était plus carrée et plus grande et aujourd'hui est devenue plus subtile. Et une autre raison que je trouve fort intéressante est le ratio entre l'extrontium et le calcium. Et cela dans les os. Mais oh là là, Renata, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous explique. L'extrontium et le calcium sont deux minéraux. Ils sont un peu semblables. Mais l'extrontium est présent seulement dans les aliments d'origine végétale et le calcium seulement dans les aliments d'origine animale. Donc, si vous prenez les os d'un animal ou d'un être humain archaïque et que vous vérifiez le ratio d'extrontium et de calcium, vous pouvez vous assurer quelle était son alimentation. S'il y a plus d'extrontium, c'est parce que l'animal était plus herbivore. Et si au contraire, il y a plus de calcium, au contraire aussi, l'animal était plus carnivore. Et en parlant d'être humain, les données archéologiques et anthropologiques nous montrent quelque chose de très intéressant. Le ratio entre strontium et calcium était de 50 à 50%. Mais ça, il y a fort longtemps. Pendant très longtemps, nous avons pensé que les australopithèques étaient des végétariens. Sauf que, grâce à ces données archéologiques et anthropologiques, nous pouvons nous apercevoir que même les australopithèques, il y a très 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 longtemps, et oui, c'est très longtemps, c'est il y a des millions d'années. Eh bien, ils avaient déjà ces ratios entre 50% des strontium et 50% des calcium. Ce qui nous donne comme information que même les australopithèques consommaient déjà des aliments d'origine animale, ils n'étaient pas donc végétariens, comme on l'a toujours entendu. Et que l'on entend encore. Un autre aspect très intéressant sont les conditions diététiques pour l'encéphalisation. Et cela veut dire pour le développement de notre cerveau. L'être humain a un cerveau beaucoup plus grand de ce qu'il est espéré pour un animal de cette taille. Après tout, nous savons tous que l'être humain est l'animal qui contient le plus gros cerveau par rapport à sa taille. Et comme vous devez donc imaginer, les demandes énergétiques pour faire fonctionner cet organe incroyable, eh bien, elle est très élevée. Par kilo de cerveau, sa dépense énergétique est neuf fois plus élevée que le reste du corps. Neuf fois. Et ici, il y a deux idées évolutives différentes. La première est que pour pouvoir apporter autant d'énergie au cerveau, eh bien, l'être humain pourrait tout simplement augmenter son métabolisme basal, qui est la quantité de calories que le corps a besoin pour fonctionner. Mais, en analysant plus à fond cette question, nous nous apercevons que l'être humain a un métabolisme basal qui est compatible avec d'autres mammifères. Donc, cette idée n'est probablement pas la bonne car notre métabolisme basal n'a pas été augmenté pour soutenir le cerveau. Et la deuxième hypothèse qui est la plus plausible est que pour que le corps puisse créer le cerveau qui demande plus d'énergie, eh bien, il a dû faire des concessions dans d'autres systèmes du corps. Et cela pour qu'il demande et utilise moins d'énergie, de sorte qu'il y aurait plus d'énergie qui pourrait être destinée au cerveau. Et cela, c'est un grand problème puisque nous avons ces surplus d'énergie dans notre système qui n'est plus autant utilisé. Et voici un fait intéressant. L'organe qui a diminué pendant l'augmentation du cerveau pendant notre évolution, le seul organe qui pouvait diminuer pour envoyer davantage de l'énergie vers le cerveau sont les intestins. L'intestin est un organe gigantesque qui a diminué pendant toute notre évolution. Et avec la diminution d'énergie demandée par les intestins, le reste de cette énergie a pu aller combler les besoins du cerveau. Et pourquoi cela est si intéressant ? Je vais vous partager d'ici peu quelques chiffres très intéressants. Mais juste pour que vous compreniez, un intestin qui soit plus court comme celui des êtres humains, eh bien, il s'approche plus du système digestif à d'un animal carnivore. Tandis que les intestins plus grands et longs sont plus compatibles avec les animaux herbivores. Et nous allons parler de ceci un peu plus en détail à partir de maintenant. Le système digestif est un point clé ici dans cette histoire. Et nous allons voir ça ensemble. Les animaux qui basent leur alimentation sur la consommation des végétaux, les herbivores, ils ont des caractéristiques bien distinctes. Et l'une de ces caractéristiques est qu'ils ont un estomac séculé. Et cela veut dire avec plusieurs sacs. Ils ont également un sécum et un colon bien développé. Le sécum et le colon sont également des chambres de fermentation. Tout comme les autres dont je vous ai parlé juste avant. Qui sont présents dans les intestins des herbivores. Eh bien, selon la qualité de l'alimentation de l'animal. Et si je parle si elle est trop riche en fibres, trop faible en énergie, ses intestins seront plus longs et auront cette caractéristique de plusieurs sacs de fermentation. Et les ruminants sont justement les animaux qui ont le plus grand intestin. Et maintenant, je vais vous montrer ce que l'étude montre à propos de ces sujets. Les carnivores tendent à avoir un acide estomacal élevé et un long intestin grêle. L'être humain a un estomac simple et un intestin grêle relativement long et assez comme et à colon réduit. Ce qui suggère une forte consommation d'aliments de haute qualité où la viande est un composant prédominant. Et donc, c'est exactement ça. En comparant le système digestif d'un animal qui mange essentiellement des végétaux avec le système digestif humain, nous ne pouvons pas affirmer qu'il mangeait qu'il y ait des végétaux soit quelque chose adapté à nous, à notre espèce. L'être humain n'a pas un estomac sacculé, mais simple. Nous avons aussi une acidité plus importante, tout comme les carnivores, et un long intestin grêle pour l'absorption des micronutriments biodisponibles, à colon réduit et à séquem quasi-inexistant. En fait, les colonnes sont l'endroit aussi où les fibres fermentent. Et chez l'être humain, cette partie est beaucoup plus petite que chez les herbivores. Regardez avec moi ce tableau à l'écran qui est très intéressant. Voici la comparaison entre les animaux en ce qui concerne la longueur de leur intestin en rapport avec la taille de leur cœur. Par exemple, les vaches ont un ratio de 20 par 1 et cela signifie que leur intestin est 20 fois plus long que son cœur. Car comme vous le savez, c'est un ruminant. Ils mangent, ils fermentent, ils remastiquent. Il y a un long chemin à parcourir pour qu'ils puissent extraire les nutriments dont il a besoin à travers sa digestion. Le cheval, c'est 12 par 1 donc c'est presque la moitié. Le cheval est aussi un herbivore mais il est monogastrique tandis que les vaches sont polygastriques et ont un système digestif plus complexe. Puis, nous voyons les chiens qui ont un ratio de 6 par 1 et c'est déjà la moitié du cheval. Et nous, les êtres humains, nous avons un ratio de 5 par 1 encore plus court que celui du chien. Et donc, voici un fait anatomique que notre système digestif est plus aligné avec les animaux carnivores. Et nous voyons que les chiens sont comme nous. Ils peuvent manger d'autres choses que la viande mais en petite quantité. Ils ne sont pas des carnivores absolus comme les félins. Et une partie intéressante ici, ce sont les petits comportements que nous voyons dans le système digestif des herbivores. Et les gorilles est un exemple qui est assez utilisé pour nous faire passer cette idée qui nous aussi ne devrions manger que des végétaux puisque, regardez les gorilles, ils ne mangent que ça, des végétaux et ils sont forts, ils sont fantastiques. Eh bien, voici avec moi que les gorilles ont un estomac qui équivaut à 25% de la taille de son système digestif tandis que les humains, ils ne représentent que 17. Mais ça, ce n'est pas la plus grande différence entre nous. L'intestin grêle est ce qui nous éloigne le plus. Allons voir ça ? C'est dans l'intestin grêle que nous traitons les protéines, les acides de gras d'absorption faciles, tous les nutriments biodisponibles venant des viandes et d'aliments d'origine animale, par exemple. C'est dans 7 endroits qui sont traités. Chez les gorilles, l'intestin grêle représente seulement 14% de son système digestif tandis que chez les humains, cela passe à 67. Vous voyez quelle grande différence ? 67% de notre système digestif est d'intestin grêle et cela pour absorber des nutriments hautement biodisponibles comme les aliments d'origine animale qui ne sont pas fibreux comme les plantes. Et les gorilles ont seulement 14% parce que leur colon représente 53% de leur système digestif et le nôtre, 17. Nous sommes complètement opposés. Les colons des gorilles sont beaucoup plus longs car c'est justement dans les colons que les fibres sont fermentées. Le nôtre est beaucoup plus petit tandis que notre intestin grêle est beaucoup plus grand tandis que celui des gorilles est beaucoup plus petit. Un autre point est que les gorilles ont un cercle bien développé tandis que nous, les êtres humains, nous n'utilisons quasiment pas en comparaison avec les gorilles. Et donc, anatomiquement parlant, nous n'avons rien à voir avec les gorilles. Nous sommes des animaux complètement différents et nos systèmes digestifs sont complètement opposés. Littéralement. Supposer que la meilleure alimentation pour nous soit celle d'un animal qui est complètement différent de nous, qui a un système digestif complètement différent, à mon avis, c'est même malhonnête. Ah, et un fait intéressant, les gorilles ne mangent que des plantes, mais son alimentation est riche en protéines et en graisse. Le saviez-vous ? Alors, Renata Latte est devenue complètement folle. Eh ben non, pas encore. Car oui, comme son système digestif est gigantesque, ce sont les bactéries qui se nourrissent des plantes. Elles sont les responsables de la digestion de cellulose ingérée. Pour ensuite, fournir aux gorilles ainsi que aux vaches ce dont ils ont besoin, des acides gras et des aminoacides. Donc, les gorilles passent leur journée à manger des feuilles et des plantes. Pour être exact, ils mangent même 20 kilos par jour. Les bactéries digèrent ces feuilles et fournissent des acides gras de la graisse ainsi que des aminoacides des protéines aux gorilles. Les gorilles et les vaches passent leur journée à manger des herbes, des plantes, mais ils ont une alimentation qui est riche en acides gras des graisses et en aminoacides des protéines tout en étant faibles en glucides. Et cela parce que leur système digestif est complètement différent de notre. Et comme ces feuilles ne sont pas assez nourrissantes, ils doivent passer au moins deux heures à manger par jour. Nous sommes des complets opposés. C'est tout à fait évident que notre alimentation doit également être tout à fait opposée. Tout naturellement, c'est physiologique. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'en êtes pas encore. A bien me laisser un pouce en l'air à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines sans faute pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le guide du débutant pour maigre définitivement, faites-le tout de suite. Il est gratuit. Je vais vous laisser le lien juste ici en bas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Un autre point que nous allons parler ici est la théorie du fourrage optimal. Qu'est-ce que c'est que ça Renata ? Dans le monde réel de nos ancêtres des anciennes générations ou bien dans un milieu naturel sans l'intervention de l'agriculture, eh bien, tous les végétaux présents naturellement ont une faible densité nutritionnelle. Vous pouvez trouver quelques feuilles, quelques oléagineuses. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez même vous trouver des fruits. Mais ils vont être généralement petits et assez amers. Tous les végétaux qui sont présents dans cette planète de façon naturelle ont une faible densité nutritionnelle mais également énergétique. Et donc, cette théorie affirme qu'il est fondamentalement considérant la grande demande d'énergie et de nutriments de la part de notre cerveau, nous n'aurions pas eu la capacité de soutenir cette demande si élevée si nous basions notre alimentation sur la consommation de ces aliments qui sont faibles en sources énergétiques et nutritionnelles et qu'il est fort pour aller les chercher, pour les cueillir, pour les transformer était supérieur aux bénéfices énergétiques apportés. Et cela nous montre que notre alimentation devait être basée sur la consommation suffisante des aliments qui sont sources d'énergie mais également des sources des nutriments qui sont justement l'opposé des végétaux. Nous avons besoin des aliments d'origine animale. Et un autre point intéressant sont les données récoltées des tribus des chasseurs-cueilleurs modernes. En 1999, a été publié le Mordox Ethnographic Atlas. Ils ont analysé les données des 229 tribus des chasseurs-cueilleurs modernes. La plupart de ces peuples traditionnels consommés entre 56 et 65% de leurs calories journalières se forment d'aliments d'origine animale. Oui, les populations traditionnelles consomment plus de la moitié de leurs calories journalières se forment d'aliments d'origine animale. Et cela, comme ça, a toujours été pendant toute notre évolution. Et ceci est assez intéressant à garder à l'esprit. Et comme ce n'était pas encore assez, nous allons voir maintenant un autre point qui est très important qui est l'adaptation nutritionnelle à la consommation des viandes. Sur cela, il y a beaucoup de choses à dire mais je vais juste vous montrer quelques-uns. L'être humain a une capacité assez limitée de synthétiser l'aminoacide appelé taurine. Et cela, malgré le fait qu'il soit disponible dans le cœur. Il est aussi un élément clé pour certaines fonctions comme je vous ai montré dans cette vidéo-ci. Ce n'est pas un micronutriment essentiel puisque notre cœur en produit un peu. Mais ce qui est intéressant est que cet aminoacide est présent seulement dans les aliments d'origine animale. Nous, les êtres humains, ne sommes pas du tout performants dans la transformation des gras polyunsaturés en oméga 3, par exemple. Le DPA et le DHA qui sont si importants pour notre cerveau. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Simplement que nous ne pouvons pas fabriquer des quantités suffisantes de ces acides gras essentiels et importants pour notre cœur seulement en consommant des précurseurs de ces acides venant des végétaux. Nous devons consommer les acides gras dont nous avons besoin comme le DHA, l'oméga 3 qui nous venons de dire, le DPA et le EPA. Et la meilleure façon pour nous de consommer ces acides gras essentiels, eh bien, c'est de les consommer directement sans que le cœur ait à faire des conversions puisqu'à chaque conversion il y a forcément des pertes. Pas du tout négligeable. Et où trouvons-nous ces acides gras essentiels pour notre santé ? Dans les aliments d'origine animale et non pas dans les aliments d'origine végétale. Une autre chose est que le cœur humain peut absorber beaucoup mieux le fer héminique que le fer non-héminique. Et le fer héminique, c'est lui que nous pouvons absorber de façon optimale et présent seulement dans les aliments d'origine animale. Tandis que le fer non-héminique, c'est lui qui ne l'absorbe pas bien, est présent dans les végétaux. Le fer héminique est le plus biodisponible pour nous, les êtres humains. Tandis que les herbivores absorbent beaucoup mieux le fer non-héminique. Tiens, comme la nature est bien faite ! Donc, les herbivores absorbent mieux le fer qui est contenu dans les végétaux qui est l'alimentation qu'ils doivent avoir. Tandis que nous, nous absorbons mieux celui qui est dans les aliments d'origine animale ? Hum, est-ce que cela veut dire que je dois en fait consommer des aliments d'origine animale ? Et le dernier fait et ce qui est très commun, c'est d'avoir une carence en vitamine B12 chez les personnes qui ne consomment pas des aliments d'origine animale comme les végétariens et les véganes. Si cela est votre cas, quoique, je pense que tous les végétariens et tous les végans sont déjà partis. Mais si vous êtes ici encore et que vous êtes végans végétariens, eh bien, déjà, je vous félicite par l'ouverture d'esprit et dans ce cas, je vous invite à vous supplémenter. Il n'y a pas de honte à avoir. La B12 est très importante. Le véganisme est tout à fait possible dans ce monde moderne aujourd'hui où nous pouvons trouver tout ça, tout ce dont nous avons besoin avec des supplémentations. Bref, même si vous vous sentez bien depuis que vous avez fait votre changement d'alimentation, je vous invite à être attentif puisque certains micronutriments, eh bien, ils mettent même des années à s'épuiser. Et puis, quand finalement ils s'épuisent, vous n'allez jamais faire le rapport avec votre alimentation puisque vous vous êtes senti bien suite à votre changement, peut-être même des années après votre changement. Donc, soyez attentif, d'accord ? Supplémentez-vous. Personnellement, je pense que c'est toujours plus intéressant pour nous de consommer l'aliment entier et de pouvoir absorber d'une façon biodisponible et optimisée puisque la nature est ainsi les micronutriments qui sont essentiels pour nous. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie et ce qui lui convient le plus. N'est-ce pas ? Et voilà donc l'existence de ces 4 éléments clés pour notre santé qui sont présents également seulement dans les aliments d'origine animale. Le zinc, le périminique, les oméga 3 et la vitamine B12. Alors oui, vous pouvez trouver également des micronutriments dans les aliments d'origine végétale. Mais il n'y a pas de comparaison possible. Les seuls micronutriments qui sont biodisponibles pour nous, qui sont assimilables, qui sont absorbés de façon facile et optimisée, sont ceux qui viennent des aliments d'origine animale. Donc, à chaque fois qu'il faut consommer des aliments d'origine végétale avec leurs micronutriments qui sont non biodisponibles, le corps doit donner de l'énergie pour faire des conversions. Et dans chaque conversion, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des pertes qui ne sont pas négligeables. Les meilleurs micronutriments pour nous sont les micronutriments d'origine animale. C'est impressionnant ces signes que la nature nous montre, soit par la concentration aux micronutriments, soit par la façon anatomique de notre cœur, par notre attirance naturelle. C'est ainsi que nous sommes supposés manger. Et une autre question intéressante est ainsi qui concerne les parasites. Et oui. Eh bien, nous voyons que les parasites ont coévolué aussi. L'animal évolue et ses parasites aussi. Peut-être par symbiose, comme par exemple les baleines qui sont toujours entourées par des petits poissons. Ces espécimens coévoluent ensemble. Les parasites de la famille Ténia qui sont les seuls carnivores. Je suis sûre que vous vous rappelez d'avoir appris à l'école sur la Ténia saginata, la Ténia inerme. Eh bien, les Ténia ont aussi coévolué et ils apparaissent seulement chez les animaux carnivores. Et la Ténia saginata est exclusive à l'être humain. Et ceci suggère que nous avons coévolué ensemble. Et cela parce que nous avons toujours été en essence des animaux carnivores. Même au niveau des parasites, nous voyons que l'animal humain est fait pour manger des aliments d'origine animale. Incroyable ! Une autre chose que je ne pouvais pas vous montrer, ce sont des données archéologiques qui sont fort intéressantes. Il y a eu des découvertes dans l'Est de l'Afrique qui datent de 2,1 à 2,5 millions d'années et qui montrent des marques grandes et petites faites avec des outils en pierre qui étaient utilisés pour découper des os, viande, tissu. Il y a quand même des bonnes preuves de l'utilisation de ces outils. Qui n'osent s'être cassés des os pour atteindre la moelle, pour couper la viande, etc. Et cela, il y a des millions d'années. La conclusion de cette étude est bien claire. Il n'y a aucun argument historique ou scientifique valable pour exclure la viande de l'alimentation humaine et un nombre substantiel des raisons de suggérer qu'elle devait être un élément central d'un régime alimentaire bien équilibré. Mais c'est incroyable, non ? Pourquoi ces gens d'informations ne sortent jamais dans les médias ? Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ce n'est pas rentable de dire aux gens de consommer local, de se tourner vers les petits producteurs. C'est beaucoup plus simple de leur faire croire que notre alimentation transformée, raffinée avec le plein de vitamines synthétiques est la meilleure chose qu'ils peuvent manger pour leur santé et pour sauver la planète. Mes amis, c'est ce que j'ai dit ici depuis 4 ans, ayant une alimentation forte, une alimentation qui contienne une consommation suffisante justement de ces aliments qui ont toujours fait partie de notre évolution. Ces aliments qui contiennent virtuellement tous les micro-nutriments dont nous avons besoin comme espèces. Tout nous indique de plusieurs angles en voyant plusieurs domaines. Cela est ce que nous devons faire, ce que nous avons toujours fait. Et cela, nous voyons anatomiquement parlant, anthropologiquement parlant, archéologiquement parlant, évolutivement parlant et même parasitement parlant. Tout nous montre en fait que l'être humain a toujours été carnivore dans son essence. Notre système digestif est évidemment à tous ceux qui veulent le voir plus proche de celui d'un animal carnivore qui est d'un animal herbivore. C'est évident que si tous les micro-nutriments dont nous avons besoin sont présents dans les aliments d'origine animale, eh bien, bien sûr que nous devons les consommer. Arrêtons de nous laisser faire avoir, de nous laisser prendre dans cette vague de désinformation nutritionnelle vers laquelle nous marchons dernièrement. Et c'est justement par cela que je parle de l'importance de ces vrais aliments, de ces vrais aliments riches en nutriments. C'est pour ça que je parle de l'alimentation forte ici dans chaque vidéo. Mais par cela, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas du tout consommer des végétaux. Vous pouvez manger des légumes, des fruits, des oléagineaux comme vous les souhaitez et selon vos préférences et vos tolérances. Mais cela ne devrait jamais être la base de votre alimentation. C'est incompatible avec notre système digestif. Tout simplement. Et nous voyons de plus en plus de personnes qui sont en train de parler justement de ces problèmes digestifs à cause d'une alimentation trop riche en végétaux. Vous pouvez faire la recherche vous-même et voir avec vos propres yeux. Les problèmes digestifs touchent beaucoup les personnes qui ne consomment pas des aliments d'origine animale et qui consomment seulement des végétaux. Malheureusement, il y en a de plus en plus et quand ils en parlent, ils se font presque taper dessus. Notre système digestif n'est pas capable de traiter autant de végétaux ni d'avoir tout ce dont nous avons besoin venant des végétaux. C'est un fait. Mais quand vous comprenez cela et que vous mettez en pratique une vraie alimentation forte, une alimentation riche en nutriments, eh bien, vous voyez des résultats incroyables comme celui qui a été partagé aujourd'hui par Maneli. Bonjour Renata, je suis à la sixième semaine et j'ai perdu presque 7 kilos. Je t'ai déjà félicité mais je te félicite encore une fois. Bravo pour ces beaux changements. J'ai hâte de voir la suite. Si vous voulez m'en aide pour perdre du poids de façon optimisée en vous appuyant sur la science, en comprenant votre physiologie sans jamais compter les calories et sans jamais vous affamer, je vous invite à venir découvrir mon programme de perte de poids optimisé qui s'appelle Code Migre Définitivement. Un programme de perte de poids divisé en trois phases où vous serez guidé sachant quoi manger, comment manger, comment faire et comment, la meilleure partie de tout, comment être maître de votre perte de poids. Et si vous pensez que le Code peut vous convenir, alors j'ai l'honneur de vous inviter et de venir nous rejoindre dans les groupes d'entraide pour les participants du Code. Un endroit incroyable, rempli de bienveillance et de personnes magnifiques où vous allez trouver des idées de repas, des recettes, de la bienveillance, de la motivation et des vidéos live avec moi tous les mois. Mais ne perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Ou bien, sinon, je vous invite à profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines depuis 4 ans. Vous pouvez déjà avoir de très bons résultats rien qu'en regardant ces vidéos. Donc, je m'arrête ici aujourd'hui. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire. Je suis sûre déjà qu'il y aura des personnes qui vont dire Renata, t'as oublié ceci, t'as oublié cela. Mais je pourrais littéralement passer 2 heures ici pour vous parler de l'importance de ces animaux si importants et qui ont toujours fait partie de notre évolution. Mais voilà, je pense que personne n'aurait de la patience pour m'entendre parler pendant 2 heures. Dites-moi ce que vous pensez s'il y a quelque chose qui vous a choqué. Dites-moi comment vous vous sentez. Et si vous pensez que cette vidéo a été intéressante, je vous invite à la partager amplement autour de vous. A chaque fois que vous partagez mon travail, vous m'aidez énormément. Vous faites en sorte que ces informations puissent arriver à ceux qui en ont besoin. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée et un super week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.